Je voudrais vous remercier par rapport à tous les états de la République. Je me félicite du développement de la séance de la guerre au jour où on a envie de députés pour le récent du terme, des députés aussi soucieux de leur peau. Et par rapport à ça et par rapport surtout à leurs interventions, je ne peux dire que ce sont des interventions pertinentes, des objectifs. Concernant le vote de l'Université, c'est très bien déroulé. Ça a été voté à la grande majorité, je ne peux pas dire à l'inanimité. Par rapport à ça, on se félicite, mais au-delà de ça aussi, c'est un fardon pour nous. Quand les parlementaires votent en l'Université à sa grande majorité, là c'est une façon de te dire, d'appeler les milieux, donc tu as les coulées sans doute. Et par rapport à ça, on peut apporter un talent qui nous accompagne dans cette nouvelle mission pour l'année prochaine, présentée en débutant par PAP, mais aussi avec l'atteinte des objectifs qui nous sont assidus. au-delà de ça, vous avez évoqué, surtout madame a évoqué, la question relative au vol de bétail. Comme je l'ai dit à l'intérieur, c'est une question qui est là, un problème qui date très longtemps. Mais heureusement, avec l'avènement du président de la République, il s'est dit qu'il est fondamental pour ne pas être urgent de parer à cette discutée-là. En gros, souvent, il y a une loi qui criminalise de 5 à 10 ans pour ce qui est vol de bétail. Je peux dire que toutes les infractions au niveau du Sénégal, à un certain moment, peuvent espérer un suscité qui n'est pas valable aujourd'hui sur le vol de bétail. Maintenant, certains diront que, pour ce qui est de l'application, dans toute sa rigueur de cette loi contre le vol de bétail, reste à partir, je suis parfaitement d'accord et j'ai avancé très prochainement à avoir pris la tâche de nos différents collègues, de la justice, de l'intérieur, des forces armées, pour y veiller pour que cette loi soit appliquée. Approvisionnement, absolument, et de toutes ces raisons. Pour ce qui est de l'approvisionnement en mouton, surtout en mouton de Tabasco, qui l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours quand même à éclaircir la position du ministère de l'Allemagne pour ne pas dire le rôle du ministère de l'Allemagne dans le processus d'approvisionnement en mouton. Il faut comprendre que l'État, dans cette position, nous a toujours le rôle de facilitateur. L'État n'est ni acquéreur, ni vendeur de moutons, mais il participe, il facilite aux différents opérateurs à accéder aux conditions de pouvoir accueillir des moutons de Tabasco. Et dans ce sens, chaque année, il y a une lettre circulaire signée par le Premier ministre auparavant, cette année signée par le président de la République lui-même, pour enlever tout ce qui est droits de taxes, c'est les importations de moutons, mais parallèlement à Taïs, au niveau national également, qu'il n'y a pas de taxes, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit en production. Au-delà de ça aussi, il y a d'autres facilités que le ministère de l'Allemagne a mises à la disposition de ses opérateurs, pour soutenir l'accès de certains opérateurs aux crédits, parce que ça, on tient en certain moment qu'à nous, une difficulté réelle, pour ce que c'est. Mais au-delà de ça, c'est l'accessif à l'aliment et d'être subventionnés, que ce soit pour les opérateurs nationaux, comme les opérateurs d'Arabas, une façon pour nous d'encourager encore une fois de plus les opérateurs à réduire drastiquement les prix qui sont souvent chers. Le reste, ce qu'on apprécie à ce niveau, c'est surtout la fixation des prix. Il est difficile pour l'État aujourd'hui de s'interposer pour ce qui est du prix des moutons pendant la période de la tabacule. Ce que nous pouvons et ce que nous voulons est de ce part pour que notre pays soit autosuffisant en moutons. Parce que chaque année, il y a plus de 15 milliards, 20 milliards que nous injectons dans l'importation de ces moutons-là. Alors que cette manne financière crève gravement notre balance commerciale et cette manne financière pourrait vraiment être intéressante dans la gestion de nos différents problèmes d'État, nos problèmes afférents à l'emploi des jeunes d'État. Donc, ne serait-ce que tout ça, il est quand même urgent de trouver une commission par rapport à l'éducation des moutons-là. Merci.